Bonjour à tous et merci d'être venus soutenir l'hôpital de Joyeuse, d'être venus si nombreux. J'espère qu'il y en a encore qui vont arriver parce que je pense que tout le monde est bloqué là-bas. Donc aujourd'hui nous sommes rassemblés ici à Joyeuse en soutien au personnel et aux usagers de l'hôpital, Georges Julien, pour obtenir la non-fermeture du service de médecine SMR pour cause de manque de médecins. Nous étions déjà là le 15 octobre 2020 pour les mêmes raisons et nous avions obtenu le maintien de l'activité de médecine SMR grâce à l'embauche d'un médecin gériat, praticien hospitalier, suivi de l'arrivée de trois praticiens avec un diplôme hors Union Européenne, les PADOU, venant du Bénin sous le statut de médecin stagiaire associé. Depuis deux ans, à la suite de la réouverture du service de médecine SMR du site de l'hôpital de Joyeuse, son activité est en pleine expansion. Des outils, du personnel, des moyens sont mis en oeuvre pour un service rendu à la population de qualité hautement satisfaisante. Un cabinet externe de consultation mémoire a même vu le jour. Il est là. Il est fermé aujourd'hui. Aujourd'hui, le médecin gériat, praticien hospitalier, qui est la chef du service de médecine SMR, démissionne, pour aller exercer au centre hospitalier d'Aubena. Elle aurait pu choisir de maintenir une présence de 20% sur le service. Elle ne l'a pas fait et nous sommes là, rassemblés, du coup. Ce médecin gériat, praticien hospitalier, tutorait la formation des trois médecins stagiaires associés. Ils n'ont plus de tuteur. Ils ne pourront pas continuer leur parcours de consolidation des compétences et du coup, au 15 février, ils n'auront plus l'autorisation d'exercer. Ils ont été déracinés de leur terre natale pour venir pallier le manque de médecins sur notre territoire. Parmi nous, depuis un an, ils ont contribué, par leurs compétences et leur savoir-être, à une prise en soin de haute qualité en service de médecine SMR. Sans un nouveau médecin et sans médecin tuteur pour ces trois médecins pas dus, le 15 février 2024, ce sera la fermeture définitive du service de médecine SMR du site de l'hôpital de Joyeuse de 33 lits. Une solution existe pour que ces trois médecins puissent continuer à exercer et du coup maintenir l'activité de l'ensemble du service. Il suffirait qu'un médecin d'un hôpital à proximité de Joyeuse accepte de tutorer les trois médecins stagiaires associés, une journée par semaine, pour qu'ils puissent continuer à exercer le reste de la semaine sur le service et ainsi terminer leur formation. Il ne serait plus question de fermer le service de médecine. Nous faisons partie du groupement hospitalier de territoire de Valence. Le rôle de ce GHT devrait être d'aider les hôpitaux qui en font partie à trouver ou à mettre à disposition des médecins sur les établissements en difficulté. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, les hôpitaux se piquent les médecins et se mettent mutuellement en difficulté. Les hôpitaux, aujourd'hui, sont en concurrence. Chacun veut tirer la couverture à soi. Il n'y a plus de solidarité entre les directions des différents établissements. Les hôpitaux de proximité sont menacés. Le GHT veut faire des pôles de qualité en éloignant le soin des usagers. L'année dernière, c'est l'hôpital de Rocher-L'Argentière qui a fermé son service de médecine SMR. Leurs lits sont partis à l'hôpital d'Aubenas. Demain, ça sera peut-être ceux de Joyeuse. Plus ça va, plus on ferme des lits, plus on éloigne l'accès aux soins des usagers. Le 15 février 2024, si la menace de fermeture du service de médecine SMR de l'hôpital de proximité de Joyeuse est confirmée, elle s'accompagnera d'une inquiétude légitime quant aux pertes d'emplois associées. Le 15 février 2024, ce ne sera pas moins de 30 emplois qui seraient sur le carreau. Des idéaux, des IDE, des aides-soignants, des agents de services hospitaliers, secrétaires, personnels des services techniques, des cuisines, kinés, neuropsychologues, etc. Et les non-titulaires, évidemment. Pour les titulaires, ce sera peut-être une délocalisation du personnel sur les autres sites du centre hospitalier des Cévennes-Ardechoises. Ce n'est pas uniquement le site de Joyeuse qui sera touché, mais aussi le personnel de l'hôpital de proximité de Chambonasse et de l'EHPAD de Val-Gorge. Ces pertes d'emplois contribueront au déséquilibre socio-économique de notre région, l'exil d'une population en quête de travail, sans parler de la répercussion environnementale, les déplacements des travailleurs, des familles, qui dans notre région, en manque de transport en commun efficace, est déjà un souci. La fermeture de ce service de médecine et sermer de 33 lits aura également un impact direct sur les habitants de notre bassin de vie du Sud-Ardèche, notamment et surtout pour les plus âgés, les privant d'un accès à proximité des soins spécialisés et scientiels. Il est reconnu qu'une hospitalisation dans un environnement familier et entouré de ses proches contribue à un meilleur rétablissement et diminue le sentiment d'abandon. Par leur travail, leurs impôts, nos anciens ont contribué à la construction du service public et de l'hôpital public pour tous. Nous appelons à la solidarité entre les médecins et les directions des hôpitaux de notre territoire afin de trouver un médecin qui accède de tutorer les trois médecins stagiaires associés. Depuis décembre, notre direction a activé son réseau local et national et a publié des annonces de recrutement. Nous, syndicats CGT du CH des Cévennes-Ardècheuses, nous nous sommes tenus constamment au courant des pistes et impasses qui se sont présentées. Demain vendredi, la direction du centre hospitalier des Cévennes-Ardècheuses rencontre en délégation la direction du CH de Priva pour finaliser les termes d'une éventuelle collaboration. Nous gardons espoir. Nous exigeons le maintien de l'activité du service de médecine SMR de l'hôpital de Joyeuse. Nous exigeons le maintien des lits et des emplois sur l'hôpital de Joyeuse. Tous ensemble, défendons et construisons l'avenir de notre hôpital. Merci de votre présence et de votre soutien.